Merci. Merci de l'invitation. Je n'ai pas la prétention de vous dire ce qui va se passer dans le futur. Je dis juste du coup, on m'a demandé de plancher sur la médecine du futur. Donc je vais me focaliser sur la cancérologie parce que c'est ce que je connais. Et donc l'objectif là des 10-15 minutes qui arrivent et si je suis trop long, vous me dites, c'est présenter une vision et deuxièmement introduire quels sont les verrous peut-être pour arriver à cette vision et peut-être quelques pistes de solutions. La structure repose sur le programme stratégique de là où je travaille, c'est à l'Institut Gustave aussi. Donc évidemment, il y a des trucs qu'on a raison et des trucs qu'on a tort. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. D'abord, le principe de départ de notre vision stratégique, c'est que chaque patient et chaque cancer est différent. Alors là, c'est une diapo un peu compliquée, mais c'est juste pour dire que chaque colonne de ceci est un séquençage du génome, donc d'une métastase de cancer. Et en fait, on voit tout de suite que chaque colonne est différente dans chaque colonne. Donc chaque métastase et chaque cancer est différent. Donc c'est vraiment le support pour ensuite la vision stratégique. C'est-à-dire que chaque patient est différent et la prise en compte de ces différences doit améliorer le pronostic. Donc là, c'est le postulat de départ sur lequel repose la vision stratégique et donc notre vision de ce que sera peut-être la médecine du futur. Donc la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on a vraiment la preuve que si on tient compte de ces différences, on améliore le pronostic. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et donc là, effectivement, il a été rapporté récemment vraiment la preuve à partir d'études cliniques. Et là, je veux juste introduire cette notion à partir d'études cliniques. Effectivement, si on tient compte des différences du génome du cancer, alors on améliore le pronostic. D'accord ? Ce que je veux juste mettre sur cette diapositive, donc ça, c'est issu de cette étude qui a été faite, parue la semaine dernière, médecine de précision, donc la médecine de précision améliore le pronostic. Pour arriver à ça, en fait, il faut faire des études de ce type-là. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. Ce sont des études à plus de 10 millions d'euros qui sont assez complexes, des infrastructures complexes. Peut-être qu'on peut en discuter parce que un des verrous, c'est évidemment la recherche clinique et quel type d'infrastructures on met pour que celles-ci puissent répondre aux questions des patients. Voilà. Donc, alors, à partir de là, c'est quoi un petit peu la vision en termes de soins dans le futur de l'Institut Gustave Rossi ? D'accord ? Donc, je n'ai pas la prétention de parler au nom d'autres entités. Donc, nous, le principe, c'est vraiment ce qu'on appelle, enfin, un petit peu en anglais, c'est screen and characterize. Donc, c'est résumé sur cette diapo, c'est à dire des patients qui présentent soit un cancer, soit un risque de cancer, soit un risque de toxicité. Pour nous, la première étape préalable dans le futur, c'est vraiment ce qu'on appelle une évaluation du risque. Nous, on pense qu'on ne peut plus rien faire dans l'avenir en termes de médecine si on n'évalue pas de façon fine le risque de cancer, de décès par cancer ou de toxicité. Et à partir de là, on va clairement définir deux types de patients. Les patients qui doivent être traités à côté de chez eux. Il y a des cancers qui ne sont pas si compliqués à traiter. Ils doivent être près de chez eux. Il n'y a pas de raison qu'on utilise énormément de ressources pour traiter des cancers simples. Et après, il y a ce qu'on appelle nous les hard to treat cancer. C'est en fait des patients qui présentent un risque élevé, soit de décès par cancer, soit de risque de cancer. L'état soit de toxicité. Et chez ces patients là, on pense que la solution, c'est vraiment de caractériser le cancer grâce à des méthodes de modélisation du cancer. Souvent, le terme un peu marketing, c'est avatar de cancer. Donc on dit, on va reproduire le cancer, soit ex vivo, soit avec des systèmes in silico. Donc du coup, à partir de cette vision, en deux étapes, c'est vraiment le truc le plus important. Nous, on pense que tout est en deux étapes. C'est un, quel est le risque ? Et deux, en fonction du risque, caractériser, modéliser pour trouver la solution thérapeutique. Donc à partir de là, et je vais aller vite, rassurez-vous. Donc il y a une liste de points, de verrous et potentiellement de solutions. La première question, si on veut screener à très large échelle, c'est-à-dire à une échelle nationale, le risque, on ne peut pas se reposer sur des technologies coûteuses à 3 000, 4 000 euros par patient. On doit absolument avoir comme objectif de développer des technologies simples, peu coûteuses et surtout accessibles où que soient les patients. Là encore, gardant en tête, le but là, c'est de dire n'importe où en France, quel patient a un risque très faible de décès par cancer ou un risque très élevé de décès par cancer. Et donc là, et je vais passer vite, je voulais faire une petite démonstration, mais c'est pas grave. Notre conviction, en fait, c'est plus qu'une conviction, c'est les données générées avec certains nombres de compagnies et de partenaires académiques nous font penser que l'intelligence artificielle appliquée à la pathologie, c'est vraiment un outil qui, à très court terme, va permettre d'identifier partout et à très faible coût quels sont les patients qui ont un risque élevé de décès par cancer. Ça, c'est très important parce qu'en fait, on s'éloigne des scores génomiques complexes développés par des compagnies. Et là, en fait, ce que je voulais mettre en exerce, c'est deux points. Un, effectivement, donc là, ici, c'était une étude sur le cancer du sein. Effectivement, une machine qui lie des lames de pathologie peut bien discriminer des patientes qui sont à faible risque de rechute, de patientes qui vont rechuter. Mais surtout, et ça, je veux rendre sur le message retenu, c'est en fait, quand vous dites à une machine, regardez à la machine, il y a une lame de pathologie. D'accord. Maintenant, la machine, vous allez nous dire quels sont les facteurs pronostiques de cancer du sein. Et en fait, c'est une manip. En quelques semaines, en fait, ce qui nous a surpris, c'est que la machine nous a sorti ce que nos collègues pathologistes et la communauté des chercheurs en oncologie avaient mis 50 ans à trouver. Alors, on va me dire, ouais, d'accord, mais si c'est pour trouver ce que d'autres ont trouvé, ça ne sert à rien. Mais en fait, le point n'est pas là. Le point, c'est que si vous dire une machine sans a priori de connaissance, trouve-moi dans une lame, ce qui est important, en quelques semaines, elle vous sort la même chose que des décennies de recherche. Et ça, je veux vraiment appuyer parce que ça veut dire que ça va s'accélérer et ça va arriver. Ça va arriver très rapidement. D'ailleurs, ce test là, en fait, on le développe avec une compagnie et on espère qu'il va arriver aux patientes rapidement. Donc là, évidemment, il faut mettre en place les circuits qui vont permettre d'absorber ceci parce que ça va être un tsunami. Le deuxième élément, modélisation du cancer. Donc là, on dit voilà le truc qui a identifié les patientes à fort risque de rechute ou qui ont un cancer métastatique grave. Qu'est ce qu'on fait? Donc là, nous, notre conviction, c'est que la solution, c'est modéliser la biologie du cancer chez chaque patient, c'est à dire prendre le cancer, soit l'analyser in silico, bioinformatique, soit faire des organoïdes, des cancers. Voilà, ça, c'est exactement ça. Donc, on prend des cancers, on récapitule le cancer en dehors du patient, on construit un cancer artificiel en dehors du patient et on regarde ce cancer là du patient, à quoi il est sensible comme médicament. Donc là, il y a des essais cliniques en cours. Là encore, ce que je veux souligner, c'est la complexité aujourd'hui des infrastructures de recherche clinique. Donc, il y a des essais en cours pour voir si des cancers en dehors du patient peuvent nous prédire quel traitement il faut donner. D'accord? Et si on va plus loin ensuite, et donc là, j'espère ne pas faire bondir nos collègues de l'HAS ou de... Si on va plus loin, donc si on va plus loin, la logique de tout ça, c'est quoi? Voilà, vous avez identifié les patients qui ont besoin d'innovation. Ensuite, il y a... Vous modélisez la biologie du cancer et ensuite, qu'est-ce que vous sortez? Il s'avère que parfois, il y a des patients où on sort des mécanismes biologiques qui, combinés, sont uniques aux patients. Mais par contre, on sait qu'est-ce qu'il faut bloquer. Exemple, vous donnez un anti-entrac, c'est très, très rare. Et le patient ou la patiente va vous sortir un mécanisme spécifique de résistance qui n'est propre qu'à lui ou elle. Et à ce moment-là, nous, on pense que la vision, alors c'est peut-être pas tout de suite, comme ça, ça m'évitera qu'on ait une discussion sur le sujet, mais peut-être dans 20 ans, on pense qu'il faut commencer à se mettre en œuvre sur est-ce qu'on peut construire au lit du patient des médicaments? D'accord? Donc ça, on commence à aborder cette question un peu de vision avec notamment des startups impliquées dans les thérapies biotechnologiques et les petits médicaments par IA. Voilà. Alors après, juste quelques petites quatre points qui sont plus des petits messages. Un, pour les patients qui vont aller bien. OK, les patients qui vont aller bien. OK, très bien. Ils vont être traités près du domicile. OK. Mais aujourd'hui, traiter une patiente qui a une concentration de bons pronostics, en fait, c'est ça mobilise des ressources qui sont phénoménales par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et donc, nous, on pense qu'il y a deux éléments là très importants. C'est le sujet. Est-ce qu'on peut réduire les ressources nécessaires pour traiter un patient avec un cancer à faible risque? On sait tous qu'il y a un problème de ressources humaines dans les hôpitaux. Il y a des solutions au niveau des ressources humaines, mais nous, on pense aussi à des solutions technologiques, c'est à dire est-ce que demain, un patient, une patiente qui a un cancer à faible risque peut être traité avec des traitements très, très courts, potentiellement très, très cher. Et est-ce que le suivi digital peut améliorer les choses? Donc ça, juste un exemple. On va dire pourquoi il met un truc tout bleu? En fait, ça, c'est ici les réponses au traitement. D'accord? Et ici, chaque colonne, c'est un patient. Et on parle de quoi? On parle d'une immunothérapie donnée huit semaines avant la chirurgie. En fait, dans certains patients sélectionnés pour avoir une anomalie moléculaire particulière, vous donnez huit semaines d'immunothérapie. En gros, il n'y a plus rien chez à peu près 66% des patients. Et donc là, ça pose la question. On peut très bien, peut être guérir ces patients avec huit semaines de traitement. Ça, nous, c'est vraiment une conviction. Ça veut dire qu'il faut développer ce champ médico scientifique de est-ce que l'innovation en technologie via les traitements très, très, très efficaces en fonction d'anomalies moléculaires peuvent considérablement réduire la quantité de ressources nécessaires pour traiter un patient. Et le deuxième outil pour ça, et je ne vais pas rentrer en détail, c'est la digitalisation de la médecine. En fait, on y est déjà. Donc ça, c'est un essai randomisé qui avait été fait à Gustave aussi où on voyait qu'un appui digital au suivi de patients réduisait globalement les hospitalisations. Attention, ce n'était pas le critère principal de l'étude, mais c'était quand même observé. Voilà, voilà. Peut-être trois derniers points. Prévention personnalisée. Donc là, on y est. D'accord. À nouveau, ça reste sur le même concept. Nous, on pense qu'il est très important que les structures de soins un peu avancées, c'est-à-dire qu'ils font de la recherche, la recherche clinique s'implique dans la prévention. Mais là encore, ça ne peut avoir du sens que si les patients sont sélectionnés à très large échelle pour avoir un très haut risque de cancer. Et pour ça, il faut pouvoir des outils d'évaluation du risque. On est exactement dans la même situation que chez les patients qui ont un cancer. Mais pour mettre ça en place, il faut des parcours de soins, à notre avis, drivés par des hôpitaux qui font de la recherche clinique. Détection du précoge du cancer. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail, mais juste pour dire que ça, ça va être une transformation majeure dans le cancer. Aujourd'hui, il y a une ou quelques compagnies, notamment nord-américaines, qui ont des dispositifs de détection précoce du cancer par prise de sang, détection de l'ADN tumorale circulant. Ça pourrait arriver pas dans tous les cancers, mais dans certains, notamment le cancer du pancréas. Les deux derniers points, les big data. Ça peut être dans les questions et réponses. Nous, notre doctrine big data, en fait, c'est vraiment d'aller sur les datas qui peuvent amener une rupture en termes de découverte. Normalement, les données de profilage moléculaire complexe, c'est plutôt là-dessus qu'on investit dans les datas et dans l'analyse de datas complexes. Peut-être dernier point, les maladies émergentes. Je vais passer du coup. Maladies émergentes, ça, c'est une réalité. En fait, les maladies d'aujourd'hui ne sont pas les maladies de demain. Juste un exemple ici avec les cancers ORL. Et ça, c'est très important. Cancer ORL, vous voyez. Donc, l'incidence des cancers ORL, voilà, en jaune. Bon, ça montre un tout petit peu pas grand chose. Mais en fait, quand vous regardez, en vrai, les cancers liés à l'alcool et au tabac sont en décroissance et les cancers liés à HPV sont en augmentation importante. Ça, c'est typiquement l'émergence de nouvelles maladies. Et ça, il faut qu'on fasse très attention à ne pas avoir de la recherche notamment trop programmatique ou des structures trop programmatiques et top down. Il faut être capable d'absorber rapidement dans les grandes institutions la capacité à décrire de nouvelles maladies, à pouvoir les caractériser, trouver des solutions. Et nous, notre conviction, c'est qu'on doit être relativement agnostique pour ce qui nous concerne, du type de cancer, voire même du type de pathologie. Voilà, et dernier point en un mot. Sinon, je vais me faire engueuler par Laurent Zidvojeul qui était censé faire la présentation. Qu'est-ce qui est derrière tout ça ? Donc, il y a certains chercheurs, dont je ne fais pas partie, il faut le dire, qui pensent que derrière toute cette question de santé, il y a le dénominateur commun qui est l'inflammation. L'inflammation chronique, c'est responsable d'un certain nombre de cancers, maladies cardiovasculaires, etc. Et que peut-être, à terme, tous ces trucs-là vont converger pour avoir des vrais centres qui s'intéressent à ces questions de l'inflammation chronique. Je l'ai dit, parce que si jamais il y a une vidéo ou quoi, je vais me faire engueuler. Voilà, c'était tout. Merci. Merci, merci beaucoup. On n'avait pas prévu de questions, mais je vais vous en poser deux. Peut-être quelqu'un... L'HAS a une question, non ? Non. Si, après, on va aller boire un coup. Mais non, deux choses. La prise de sang pour dédecter... Il y avait un article dans le monde, je croisais, ou dans les échos. Pour dédecter un cancer, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça sera fiable ? Et à quel délai ? Et deuxième question, l'inflammation, c'est quoi ? Qu'est-ce qui provoque l'inflammation ? Comment on réduit l'inflammation ? Parce qu'on va tout de suite se mettre au régime. Alors, la détection, de quoi on parle ? En fait, on parle de... Il y a deux choses intéressantes. Il y a la question médico-scientifique et la question un petit peu innovation qui a été discutée précédemment par Mme Audier. La première question scientifique, on parle donc, c'est quoi ? Le cancer, l'arc dans le sang de son ADN. Donc, si vous détectez des petites traces d'ADN du cancer dans le sang, vous pouvez détecter le cancer au stade précoce. Donc, si on se focalise uniquement sur cette technologie, uniquement, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent détecter 30% des cancers au stade précoce. Alors, vous avez dit, mais ce n'est pas beaucoup. Si demain, on détecte 30% des cancers au stade précoce, on va avoir un impact sur la survie. Mais pour nous, l'enjeu, ce n'est pas là. Pour nous, l'enjeu, c'est de dire, c'est une première étape. Donc, ce test va être amélioré. D'autres tests vont le compléter. Et peut-être qu'on va passer de 30 à 37, à 42, puis 48, puis une nouvelle innovation 60. Vous voyez, ça ouvre la question. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le fait que les structures de soins doivent se préparer. Parce que les cancers détectés au stade précoce, c'est des nouveaux cancers. Donc, c'est par exemple le cancer du pancréas. Il y a très peu au stade précoce. Si demain, on se retrouve avec des centaines, dans mon institution, de patients qui ont un cancer du pancréas au stade précoce, très honnêtement, on va avoir des sujets d'infrastructure. Il faut entraîner les chirurgiens, ouvrir de nouvelles salles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur la survie, mais ça va s'améliorer. Et à mon sens, ça va arriver rapidement, très, très rapidement aux patients. Et juste pour dire en termes d'innovation, cette compagnie qui s'appelle Grell, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec eux, mais c'est une compagnie qui a eu un investissement, je crois, en série B, je crois, 1 milliard de dollars. Compagnie de la côte ouest. Et donc là, ça montre quand même les échelles auxquelles on parle pour ce genre de sujet. Et puis la deuxième question, l'inflammation. Alors, juste une question concrètement. Les faux positifs, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, les faux positifs... Il faut prévoir des tonnes de Valium ? Non, non, non. En fait, les faux positifs, pour nous, j'en fais une question de recherche. C'est un problème, donc j'en fais une question de recherche. Il y a des faux positifs, pas de problème. Qui sont-ils ? Quel est leur suivi ? Quelles sont leurs caractéristiques ? C'est quoi les profils ? L'impact psychologie de tout ça ? Et du coup, comment on mitigue cette question des faux positifs ? Tout problème, normalement, ça devient une question de recherche, en fait. Et donc, le sujet des faux positifs, c'est un problème qu'on va résoudre, mais ça ne peut pas être un problème qui nous empêche d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est un problème, mais là, la porte est ouverte. Il y a plein de problèmes. On va les faire tomber les uns après les autres. Oui, ce n'est pas compliqué. Non, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit, c'est dire que le problème ne peut pas être préalable. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une solution d'entrevue. Donc, le problème, en fait, on va l'adresser. Mais ce qu'on veut d'abord, c'est vraiment faire comprendre que là, on rentre dans ce champ scientifique maintenant. On y rentre. Et le problème ne doit pas nous empêcher d'y rentrer. Et l'inflation ? C'est l'inflammation, plutôt. L'inflation, on va dire, c'est autre chose. Excusez-moi, je suis perturbé. Je comprends que c'est quelque chose qui vous perturbe. En fait, l'inflammation, certains scientifiques disent que c'est le point commun à de nombreuses maladies. C'est en partie ce qui fait générer ce concept de One Health. Comme quoi, en fait, beaucoup de maladies ont un tronc commun. Et un de ces troncs communs, c'est l'inflammation, qu'on retrouve en nombreuses maladies. Et ça, ce qui nous permettrait de prendre les choses très en amont. Donc voilà, après la question. D'ailleurs, il y avait à cette conférence-là l'histoire que la pollution entraîne de l'inflammation qui promeut le cancer en disant le cancer a des mutations. Et ça l'accélère pour rendre ça. Après, le dernier point, je veux dire, c'est attention au concept de prévention. On est tous d'accord. Il faut prévenir la maladie. On sera en pleine santé. On sera mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élément clé, et je dis rapidement, c'est l'évélation du risque. Il y a des personnes qui vont avoir très, très faible risque de cancer. Ce n'est pas la peine de rendre tout le monde psychotique avec ces questions-là. On peut continuer à boire. L'élément clé, ça fait partie de l'évaluation du risque, la boisson. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le risque qui doit définir l'effort de prévention. Il ne faut pas qu'on va dire, allez, maintenant, plus de 65 millions de personnes deviennent des sujets à risque de cancer. Le sujet, nous, c'est à l'opposé qu'on le prend. Il y a des groupes de population à très, très fort risque. On va s'occuper d'eux. Ils doivent rentrer dans les structures de soins. Il y a des personnes qui ont très, très, très faible risque, qui ont peut-être d'autres problèmes. Je veux dire, pour nous, le dogme, la prévention généralisée, tout le monde doit se stresser. Nous, on ne pense pas que ce soit comme ça que la prévention, le champ scientifique va avancer. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada